Comment réduire la température à l'intérieur d'un ordinateur portable HP pour éviter la surchauffe? Il se peut que votre ordinateur portable HP surchauffe s'il cesse de répondre, qu'il affiche un message d'erreur ou que les ventilateurs de l'ordinateur deviennent progressivement plus bruyants. Procédez comme suit pour refroidir votre appareil. Étape 1. Nettoyer les fentes d'aération et inspecter les ventilateurs. La cause de surchauffe la plus courante est la poussière à l'intérieur de l'ordinateur. L'accumulation de poussière restreint le flux d'air et entraîne une surcharge de travail pour les ventilateurs. Suivez ces étapes pour nettoyer les fentes d'aération. Éteignez l'ordinateur. Puis débranchez le cordon d'alimentation. Repérez les fentes d'aération de votre ordinateur portable. Elle se situe en général sur les côtés et sous l'ordinateur. Remarque, certains ordinateurs portables HP ne possèdent pas de fente d'aération. Si vous ne trouvez aucune fente d'aération, passez à l'étape suivante. Utilisez de l'air comprimé pour retirer la poussière des fentes d'aération et ainsi permettre une meilleure circulation de l'air. Patientez 10 minutes pour que l'ordinateur refroidisse. Rebranchez le cordon d'alimentation, puis allumez l'ordinateur. Étape 2. Augmentez l'efficacité pour réduire la chaleur. L'ordinateur travaille davantage et produit plus de chaleur lorsque plusieurs applications sont ouvertes en même temps ou pendant l'exécution de jeux vidéo graphiquement exigeants. Pour augmenter l'efficacité, vous pouvez contrôler l'utilisation des applications au démarrage par le biais du gestionnaire des tâches. Recherchez et ouvrez le gestionnaire des tâches. Sélectionnez ensuite Plus de détails. Sous l'onglet Démarrage, vous pouvez sélectionner et désactiver les applications inutilisées qui s'ouvrent au démarrage de votre ordinateur. Les conseils suivants aideront également à augmenter l'efficacité de l'ordinateur. Fermez les applications lorsque vous n'en avez plus l'utilité. Fermez le navigateur Internet lorsque vous ne l'utilisez pas. Réduisez la résolution du jeu et réduisez les paramètres graphiques, si l'ordinateur chauffe anormalement lorsque vous jouez. Étape 3. Gérer la température interne à l'aide des logiciels HP. Sur certains ordinateurs HP Envie et Spectre, vous pouvez utiliser HP Command Center pour gérer la température à l'intérieur de votre ordinateur. Dans Windows, recherchez HP Command Center. Si HP Command Center figure dans la liste, ouvrez-le. À partir du menu de Command Center, vous pouvez ajuster vos paramètres thermiques, ce qui améliorera l'efficacité de température de vos périphériques. Si HP Command Center ne s'affiche pas dans la liste, cette fonctionnalité n'est pas disponible pour votre ordinateur. Étape 4. Mettre à jour le BIOS. Votre système d'entrée, sortie de base, ou BIOS en abrégé, est le micro-logiciel qui aide votre ordinateur à fonctionner normalement. Au fil du temps, il peut devenir obsolète et doit être mis à jour. Pour télécharger des mises à jour à partir du site WebHP, ouvrez votre navigateur Web et allez sur support.hp.com driver. Suivez les indications qui s'affichent à l'écran et saisissez les informations relatives à votre périphérique pour télécharger et mettre à jour les pilotes et le BIOS de l'ordinateur. Étape 5. Analyse des pannes matérielles. Tester l'ordinateur pour rechercher d'éventuelles pannes matérielles pouvant entraîner une surchauffe, comme la mémoire, le processeur ou le matériel graphique. La plupart des ordinateurs portables HP sont fournis avec un logiciel de diagnostic permettant de confirmer les pannes matérielles. HP PC Hardware Diagnostic for Windows est préinstallé sur les nouveaux ordinateurs HP, ou peut être téléchargé à partir de HP.com Go Tech Santé PC Diag. Pour ouvrir l'utilitaire sous Windows, recherchez et sélectionnez HP PC Hardware Diagnostic Windows. Si vous y êtes invité, cliquez sur Oui pour autoriser l'application à apporter des modifications à votre ordinateur. Cliquez sur Test système. À partir de ce menu, vous pouvez exécuter un test rapide du système et un test complet du système. HP recommande d'abord d'exécuter un test rapide afin de vérifier rapidement l'ordinateur. Sélectionnez Test rapide du système et cliquez ensuite sur Exécuter. Le test rapide commence et peut prendre quelques minutes. Une fois le test terminé, vous êtes renvoyé à l'écran Test du système, et les tests s'affichent comme ayant réussi ou échoué. Pour obtenir encore plus d'informations, vous pouvez exécuter le test complet, ce qui vous fournit plus de détails sur l'état de votre matériel. Étape 6. Contactez l'assistance clientèle HP. Si toutes les étapes de cette vidéo n'ont pas permis de résoudre le problème, ou que vous avez obtenu une panne matérielle à l'étape précédente, contactez l'assistance clientèle HP à support.hp.com pour connaître les options de garantie et de service. Trouvez d'autres vidéos utiles sur notre chaîne YouTube de HP Support. Merci d'avoir regardé cette vidéo !